Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la balance à plateau. Alors, on a l'équation 9n plus 3n égale à 4n plus 18 plus 14. Alors, j'ai placé mon 9n, ensuite je viens ajouter plus 3n qui me donne 12n. Je fais la même chose ici, je peux venir additionner mon 18 plus 14, donc en les plaçant ensemble, ça me donne bel et bien une somme de 32. Alors là, je vais m'assurer d'avoir les n juste d'un côté. Alors ici, j'ai 4n, qu'est-ce que je dois ajouter à 4n pour que ça devienne 0? C'est bel et bien 4n moins 4n. Donc, je vais venir ici ajouter l'opposé de n. Ici, on voit que c'est x, je peux venir l'enlever, n'importe quelle variable ici. Alors, je fais l'opposé, ça me donne bel et bien moins n. Je viens ici en placer 4, donc moins 4n. 2, 3 et 4. Et en les plaçant par-dessus, ça met ma valeur à 0. Alors, vous voyez ici que ma balance n'est pas égale en ce moment parce que ce que je fais d'un côté, je dois absolument le faire de l'autre côté. Alors, si j'ai ajouté moins 4n à la droite, je dois venir faire la même chose à la gauche. Alors, si j'ai 12n moins 4n, ça me donne bel et bien ici 8n. Je suis toujours en situation d'égalité. Si je veux, je peux venir les enlever comme ceci. Et là, je vois ici que j'ai 8n égale 32. Donc, quel nombre, 8 fois quel nombre me donne 32? C'est comme dire 32 divisé par 8 qui me donne bel et bien 4. Une autre façon ici de le trouver, ça serait de prendre ici des cercles de facteurs premiers. Alors, je vais venir prendre ici le 32. Alors, si je divise mon 32 ici par 2, je vois que ça donne 16. Ici, j'ai 8. Je divise encore par 2. Ça me donne bel et bien 8. Ah! Alors, je sais que 2 fois 2 égale à 4 fois 8 égale à 32. Ça confirme ici que j'ai bel et bien trouvé la bonne valeur qui est 4. Alors, 1n ici me donne bel et bien 4. J'ai une situation d'égalité. Et là, je pourrais venir faire la vérification. Alors, je ferais ici bel et bien 9 fois 4 qui égale à 36 plus 3 fois 4 qui égale à 12. 36 plus 12 égale à 48. Et ensuite, je viendrai remplacer, même chose, 4 fois 4 qui égale à 16. 16 plus 14 qui me donne 30 plus 18 qui me donne 48. Alors, 48 égale à 48. J'ai bel et bien trouvé la bonne valeur de n qui est 4. Alors, voilà comment résoudre une équation à l'aide de la balance à plateau. Merci! Sous-titrage ST' 501